Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une pièce que j'aime tout particulièrement, Antigone de Jean-Hannouil. Rencontrons tout d'abord les personnages. Antigone, le personnage éponyme qui donne son nom à la pièce, Aimon, son fiancé, et Créon, qui est le roi de Thèbes, l'oncle d'Antigone et le père d'Aimon. Il y a également Ismène, la sœur d'Antigone, Eurydice, l'épouse du roi Créon et la mère d'Aimon, on parlera d'elle à la fin de la pièce, et il y a la nourrice d'Antigone et d'Ismène, qui n'a pas de prénom, mais Antigone et Ismène l'appellent tout simplement nourrice. Il y a également le page de Créon, un page c'est un jeune noble attaché au service d'un roi, les gardes, le messager, et le chœur et le prologue, le prologue étant un personnage à part entière au début de la pièce. Pour comprendre Antigone, il faut connaître l'histoire de son père Oedipe, Oedipe est le fils du roi de Thèbes, Laios et de Jocaste. A sa naissance, un oracle dit à son père que son fils, Oedipe, le tuerait, donc pour éviter ça, il l'abandonne. Mais Oedipe est recueilli et finalement est sauvé et il vit. Oedipe va donc être élevé par quelqu'un d'autre. Quand il grandit, il apprend ce qu'a dit l'oracle et il s'enfuit pour ne pas tuer son père. Sur la route, il rencontre un homme avec lequel il a une altercation et qu'il va tuer, et c'est Laios, son véritable père. Il rentre ensuite dans Thèbes et épouse la veuve de Laios, Jocaste, sa propre mère. Voici donc l'arbre généalogique de cette famille des Labdacides, Laios et Jocaste qui sont les parents d'Oedipe, Oedipe qui a épousé sa propre mère Jocaste et qui a quatre enfants avec elle, Éthéoc, Polynis, Ismène et Antigone, que l'on retrouve dans la pièce de Jean-la-Nouille. Jocaste a un frère, donc Créon, qui épouse Eurédith, ils ont Émon et Émon et Antigone s'aiment. Lorsqu'Oedipe est mort, ce sont ses fils, Éthéocle et Polynis, qui ont dû prendre le rôle de roi de Thèbes. Ils ont décidé de régner chacun à leur tour, mais Éthéocle n'a pas tenu sa parole et Polynis l'a donc attaqué. Ils se sont entretués sur un champ de bataille. Créon a décidé qu'Éthéocle serait enterré, mais pas Polynis. La pièce est basée sur le fait qu'Antigone refuse cet ordre de Créon et va quand même jeter quelques poignées de terre sur son frère Polynis. Elle est donc en opposition par rapport à la loi de Créon et Créon punit de mort quiconque s'oppose à lui. Créon étant devenu le nouveau roi par la mort des deux rois, Éthéocle et Polynis. La pièce de Jean Hanouille n'est pas divisée en actes et en scènes, mais elle s'organise autour des interventions des différents personnages, des entrées, des sorties, et des interventions notamment du cœur également, qui rythment la pièce. Elle commence par le prologue, qui est un personnage à part entière, et qui ouvre la pièce. Je vous précise que toutes les répliques que vous pourrez lire dans les diapositives qui suivent sont des répliques exactes tirées de la pièce. Lorsque la pièce commence, tous les personnages sont sur scène, et le prologue se détache, s'avance, et nous présente les personnages, en nous racontant brièvement leur histoire, mais en racontant leur fin. Donc toute l'attention dramatique ne va pas être de savoir ce qu'il va se passer, puisqu'on le sait, mais comment cela va se passer. C'est comme dans les tragédies grecques. Quand le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Maintenant, il reste Antigone, qui revient de l'extérieur. C'est l'aube, une aube grise. Sa nourrice se fâche, parce que quand elle s'est levée au petit matin, elle s'est rendue compte qu'Antigone n'était pas là. Elle pense qu'elle s'est sauvée voir quelqu'un, alors qu'elle a un amoureux aimant. Finalement, la nourrice sort pour aller chercher quelque chose à manger à Antigone, et Ismène, la sœur d'Antigone, rentre, et essaye de la convaincre de ne pas réaliser le projet dont elle lui a parlé. Elle ne précise pas quel projet, mais nous savons que c'est enterré Paulinice. Mais Ismène n'arrive pas à convaincre sa sœur. Ensuite, Ismène sort et la nourrice revient avec un café et des tartines. Elle trouve Antigone étrange, elle a une attitude un peu bizarre, elle a besoin de se faire rassurer par la nourrice, et elle parle de sa chienne qu'elle adore, en disant qu'il faudrait peut-être la faire tuer si elle a l'air de trop pas tendre. Et la nourrice pense qu'Antigone est devenue folle. Émon apparaît, donc la nourrice sort. Émon et Antigone se sont disputés la veille, elles regrettent d'avoir perdu tout ce temps, ils se sont disputés car Émon s'est moqué d'elle parce qu'elle s'était faite très féminine. Elle lui apprend qu'elle ne pourra jamais être sa femme, après s'être rassurée de son amour, elle menace même de se suicider s'il ne s'en va pas. Émon est donc parti, Ismène est revenue, elle veut vraiment essayer de convaincre Antigone de ne pas exécuter son projet, mais Antigone lui dit qu'elle l'a fait, elle est allée enterrer son frère. Ismène ensuite sort. Créon et son page arrivent sur scène, ainsi qu'un garde qui est très effrayé, a l'idée d'annoncer ce qu'il a à dire au roi, et il lui annonce que quelqu'un a bravé l'interdiction et que quelqu'un a jeté quelques poignées de terre sur le corps de Polynis. Créon se demande qui cela peut être. Ensuite, le cœur entre et dit que ça y est, la tragédie va commencer. Les premiers mots sont « Et voilà, maintenant le ressort est bandé, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul ». Donc il explique que tout est en route et que c'est reposant la tragédie car on sait que ça va mal finir. Pendant ce temps, Antigone est entrée, poussée par les gardes. Il ne croit pas à ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle est la fille d'Oedipe. Elle s'est fait prendre, elle s'est fait arrêter quand de nouveau elle était retournée pour finir d'enterrer son frère. Et les gardes ont une conversation assez triviale qui dénote avec le tragique du moment. Créon arrive et il est très surpris de voir les gardes avec Antigone. Les gardes lui annoncent que c'était Antigone qui avait donc enterré Polynis. Et Créon leur demande de partir et de se taire pour l'instant. Commence alors une scène capitale, très longue et centrale, une scène de 32 pages entre Antigone et Créon. Créon dit qu'il va faire disparaître les trois gardes, mais Antigone dit que ça ne sert à rien puisqu'elle va recommencer à enterrer son frère. Elle dit qu'elle n'a pas cru qu'il n'allait pas la faire mourir. Il essaye de la convaincre, mais sans succès. Créon continue à argumenter, il lui parle démon, de son amour pour lui. Il lui parle également de l'absurdité des rites religieux. Il lui fait mal en lui serrant le bras. Et il lui dit qu'il est obligé de se faire obéir, qu'il est obligé parce qu'il est le roi, parce qu'il a dit oui et Antigone dit qu'elle, elle n'a pas dit oui. Créon continue en disant à Antigone d'essayer de comprendre, mais ne veut pas comprendre. Il dit qu'il faut bien qu'il y en ait qui mènent la barque. Il explique que Polynis est un voyou, que Éthéocle aussi était de toute façon un traître à sa patrie et qu'il a fait ramasser le corps le moins abîmé des deux, qu'il ne sait même pas lequel c'est. Antigone est très ébranlée par ce discours. Elle va remonter dans sa chambre. Créon a presque gagné, mais il rajoute une réplique malheureuse où il parle de son bonheur, ce qui fait réagir Antigone. Elle ne veut pas de ce bonheur à ce prix, elle ne veut pas de compromission. Et elle continue à se révolter. Et le roi lui ordonne de se taire. Créon essaie de sauver Antigone jusqu'au bout, mais elle hurle, elle crie, il y a du monde qui peut l'entendre. Tout à coup Ismène arrive et dit qu'elle mourra avec Antigone. Et Créon n'a pas le choix, il fait appeler les gardes pour emmener Antigone. Les gardes sortent donc avec Antigone, ainsi qu'Ismène. Le cœur entre, supplie Créon de ne pas faire mourir Antigone, mais Créon dit que c'est elle qui voulait mourir. Il fait passer la loi, sa loi, au-dessus de tout. Aimant arrive, supplie à son tour son père de sauver Antigone. Créon dit, qu'il ne peut plus rien faire, que la foule sait, que tout le monde sait, qu'il doit faire mourir Antigone parce que c'est la loi qu'il a promulguée lui-même. Aimant est totalement anéanti et s'enfuit. La foule est aux portes du palais. Créon s'en va en demandant à un garde de rester avec Antigone. À sa demande, le garde lui explique qu'elle va mourir en étant enterrée vivante dans un tombeau. Et ensuite, à sa demande également, il lui explique ce que c'est qu'être un garde, être sergent, qui est une conversation qui contraste totalement avec le tragique du moment. Dans la même scène, elle demande au garde d'écrire une lettre pour Aimant en échange d'un anneau d'or. Elle commence par lui dire qu'elle ne sait plus pourquoi elle meurt, qu'elle a peur, et ensuite, elle fait rayer tout ça et elle lui dit seulement, pardon mon chéri, sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles, je t'aime. Antigone sort avec le garde, le cœur entre et dit que c'est fini pour elle. Un messager arrive pour annoncer une terrible nouvelle. Aimant est entré dans le tombeau où il a vu Antigone qui s'était pendu avec les fils de sa ceinture. Et au moment où Créon venait pour le sortir et le sauver, il s'est enfoncé son épée dans le ventre et il s'est donc tué. Créon entre sur scène, il dit qu'il a fait coucher l'un près de l'autre les corps d'Aimon et d'Antigone, mais le cœur lui dit que ça n'est pas terminé pour lui. Il lui annonce que sa femme Euridis, lorsqu'elle a appris qu'Aimon était mort, eh bien, elle s'est suicidée, elle s'est coupée la gorge et Créon se retrouve donc seul maintenant. Créon dit qu'effectivement il est seul. Il rajoute aussi que ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera, donc il est obligé de continuer, il demande aux pages quel est son emploi du temps, il a un conseil, c'est-à-dire une réunion, et il dit donc qu'il faut y aller et c'est terminé pour lui, il sort avec son page. Le cœur s'avance et dit « Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles, mais maintenant c'est fini, ils sont tout de même tranquilles, tous ceux qui avaient à mourir sont morts. » et ensuite il précise que les gardes, ça leur est égal puisqu'ils continuent à jouer aux cartes et le rideau tombe. Voilà, j'espère que la pièce vous a plu. C'était mon cours de français facile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne et à vous abonner et à en parler. À bientôt ! !